Bienvenue, aujourd'hui je vais partager 5 leçons tirées du livre Feel Good Productivity d'Ali Abdal. Si vous êtes soignant et entrepreneur, ce livre pourrait bien transformer votre façon de travailler et de vivre. C'est parti ! Première clé, la productivité ne doit pas être une source de stress mais un plaisir. Ali propose d'animer vos actions sur vos valeurs personnelles et professionnelles. Par exemple, si votre priorité est le bien-être de vos patients, alors vos projets doivent s'en nourrir et ne pas vous épuiser. Deuxième leçon, Ali partage des outils pratiques comme le Tiny Habits, ses petites habitudes faciles à intégrer. Par exemple, planifier une tâche clé chaque matin pour transformer votre journée. Autre méthode, le Time Blocking, bloquer des créneaux dédiés à vos projets pour mieux structurer votre temps. Troisième clé, jongler entre soins et l'entrepreneuriat demande une organisation efficace. Priorisez vos tâches et déléguer quand c'est possible. Par exemple, utilisez des outils pour automatiser vos tâches répétitives afin de vous concentrer sur ce qui a le plus d'impact. Quatrième leçon, le parcours d'Ali lui-même. En quittant la médecine pour se lancer dans l'entrepreneuriat, il montre qu'on peut transformer ses compétences en de nouvelles opportunités. Les qualités que vous avez en tant que soignants, comme l'empathie et la résilience, sont vos atouts pour réussir dans vos projets. Enfin, une dernière clé, votre bien-être. Allie ainsi sur l'importance de la santé mentale et physique. Prendre soin de vous est indispensable pour atteindre vos objectifs sans vous épuiser. Accordez-vous du temps pour souffler. Une pause aujourd'hui, c'est de l'énergie pour demain. Alors, prêt à essayer une productivité qui vous fait du bien ? Prenez le temps de découvrir Feel Good Productivity et appliquez ces clés à votre quotidien. Si ce contenu vous inspire, suivez-moi pour plus de conseils dédiés aux soignants entrepreneurs. Merci de m'avoir écouté.